Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Alors c'est Julien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la vidéo tri make-up. En fait c'est ma première fois de filmer cette vidéo comme celui-ci. Alors je vais vous montrer mes make-up. Je garde actuellement des produits make-up comme ça. En fait ça fait un peu longtemps que je n'ai pas organisé ici donc je suis désolée. C'est très très désordonné. En fait la fois où j'ai organisé ici, c'était vraiment propre mais maintenant c'est trop trop sale. En fait coton-tise ici et là. En fait je ne peux plus garder les produits make-up ici donc j'ai mis également dans des autres boîtes aussi. Mais en fait on n'a pas besoin tant de produits make-up lorsqu'on se maquille, non ? N'est-ce pas ? La plupart des produits que j'ai achetés pour filmer la vidéo YouTube. Donc je vais acheter certaines choses que je n'utilise pas et les anciens aussi. En fait je n'ai pas autant de make-up que les autres youtubeuses beauté parce que je l'ai achetée pour filmer la vidéo justement. Et les étagères ouvertes comme ça, je pense que ça a l'air tellement en désordre. Donc j'ai commandé un nouvel tiroir car je voulais décorer ces pièces encore pour YouTube. J'ai un projet de tournage de faire la décoration ici. En tout cas en organisant, je vais jeter les anciens et les produits en bon état. Je vais donner à mes amis si elles veulent. Alors c'est parti ! Alors ici, en fait en première c'était vraiment bien rangé ici. Les farbe pierre. C'est un pinceau neuf. Il y a quelques années on a utilisé les farbe pierres de ce genre comme ça. Mais aujourd'hui, ces jours-ci on utilise des palettes. Moi aussi j'utilise pas beaucoup ces farbe pierres. Mais en tout cas d'abord je vais les trier. Ici les farbe pierres de chez Etude House. Et ici, c'est vraiment vraiment joli ces paillettes. Donc je vais les garder. Et ça aussi, Etude House. En fait les farbe pierres de chez Etude House, ils sont vraiment trop jolis. Donc j'en ai beaucoup. J'ai acheté vraiment beaucoup. Et ça, Aritaoum. Toutes les choses comme ce style, c'est de chez Aritaoum. Et c'est produit de chez Misha. En fait c'est une très bonne idée. Il y a trois couleurs. Mais je pense que ça fonctionne pas bien. En tout cas, d'abord je vais garder. Il est libre. C'est un farbe pierre de chez Dao Faith Shop. Mais c'est presque la même taille. Donc je vais garder ici. Les produits de chez Holika Holika. Il fait des produits trop bien aussi. La qualité est trop bonne. Il y a un produit neuf. Donc je vais donner. Alors c'est fait. Je vais le situer ici. En fait, je dois nettoyer. Mais je vais juste garder comme ça. Je vais faire un peu. Ici, j'ai gardé des pinceaux ici. Et eyeliner, eyebrow, etc. Comme ça. Je vais jeter. Et je vais jeter tous les anciens. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ok, je vais juste dire. Ça aussi, ça ne fonctionne pas bien. Et ce produit, c'est trop bonjour. C'est un produit de chez Clio. Je ne vais pas utiliser ça. Ça, c'est un produit de chez Yves Rocher. Il y a longtemps, j'ai tourné une vidéo pour Yves Rocher. Donc j'ai commandé ça en France. Après de tourner la vidéo, je n'ai jamais utilisé ce produit. Mais je ne sais pas. Il est difficile de trouver des produits blancs en Corée du Sud. Donc je vais garder. Ça aussi, je l'ai acheté il y a vraiment trop longtemps. Ça aussi, c'est un produit de chez Yves Rocher. Je vais garder d'abord. Je vais jeter. Il y a beaucoup de choses que je dois jeter. Alors, ça ne fonctionne pas bien. C'est un produit très très fin pour brow. Je vais garder. Je vais jeter ces couleurs de ce genre. C'est très joli pour ici. C'est bien ça. Ça fonctionne bien. Mais c'est un vieux produit, donc je vais le jeter. En fait, je n'utilise pas beaucoup eyeliner noir. Mais en tout cas, je vais garder. Et après, où sont mes autres pinceaux ? En tout cas, d'abord jusqu'ici. Et ici, une boîte de mascara. Misha Podi Mascara de chez Misha. C'est trop pas bon. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Ah, un style de style. Avec une chaleur. Je vais garder. Ça, brow mascara. Ça brow mascara. C'est un mascara très très fin. C'est très bon de faire médiculeusement et de stamper ici les cils inférieurs à Maybelline. Pourquoi je n'ai pas utilisé ça ? J'ai fini ce produit. C'est un mascara couleur. C'est un couleur rose. Je vais le garder. C'est un couleur marron. Mes produits quotidiens sortent. Vous avez dû voir souvent ce mascara dans mes vidéos. Killah She's Puproof Mascara de chez Clio. Ça aussi, j'utilise beaucoup. Idolia Lashie Pixa de chez Arita Home. Ensuite, je vais le garder. Je vais ouvrir. Et ici. C'est un couteau pour les sourcils. Des sourcils. Il y a très cool. Je vais le garder. Et ici. Et ici. Il y a visite. J'ai acheté ça à H&M. H&M en quran. J'ai utilisé ça juste une fois. Ja, les six parmi. Ces deux. Ces deux. Ces deux. Ces deux. Ces deux. Je l'ai mis en couplé. En français, vous avez fait un couplé? Je n'ai jamais utilisé ça donc je pense que je dois ajouter ou quelque chose Mon ami m'a donné comme un cadeau. Je vais le garder comme ça. Waouh ! Alors cela, Minjuya Karan Chukha. Ma mère m'a fait et m'a donné. Alors, ha ha ha. Vous voyez, comme ça. Le rouge à lèvres. Je vais carrément le garder parce que j'utilise vraiment beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de choses que je vais jeter. Mais ça. En fait, ce produit, c'est trop collant. J'ai acheté ça aussi pour un make-up de chez Maybelline. Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Je n'ai jamais utilisé après que j'ai filmé la vidéo de Maybelline. Donc je vais le jeter. Ça aussi, c'est un produit brochet mais je pense que je n'ai pas utilisé ce produit. Mais d'abord, je vais le garder. Ça, je vais donner à un ami. C'est très mignon. Et ça aussi, je l'ai acheté vraiment, vraiment longtemps. Je pense que je dois le jeter. Et ici, ce sont les rouges à lèvres. Conceleur. C'est un produit de Nars. C'est un Etude House. Nutri Peach. Donc il est bon pour couvrir les anti-cernes. Et j'utilise beaucoup, beaucoup ce produit. C'est un produit très, très fin. Donc ça s'applique vraiment finement. Carrément, je vais le garder. Je vais vous montrer. Comme ça. Le rouge à lèvres. Et ici, le conceleur. Il y a des blushes, le highlighter, le shading, etc. C'est un produit de brush et de puffs. J'ai fini. Donc j'ai acheté de nouveau. Je vais vous montrer. Comme ça. C'est un produit. C'est un produit. Et j'ai presque fini ce produit. Donc je vais le jeter. C'est un très bon produit pour les pauvres sensibles. Highlighter. Ici, un autre œil brush. Un autre highlighter. Et ça aussi, je les ai acheté vraiment longtemps. C'est trop trop mignon ce produit. Cookie. C'est un format de cookie. Blush. Blush, blush, blush. Ici, tous les blushs. D'un type de cushion. Comme ça. C'est des produits de chez Misha. J'adore ces produits. C'est un blush liquide. C'est vraiment très naturel. Et c'est trop facile à appliquer. J'adore ces produits. J'adore ces produits. Il y a un autre. Alors, comme ça. C'est fini. Les blushs, les highlighters et contouring. Comme ça. Je ne sais pas. J'avais beaucoup de produits blushs comme ça. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Ça aussi, c'est un produit neuf. Donc c'est très facile d'appliquer sur le corps. Mes pinceaux sont partout. Ce produit a expéré. J'ai adoré ce produit. Mais je vais le jeter. C'est un primeur de chez Paris Laco. C'est très bien connu encore dessus. Deuxième étage. Je vais finir. Je vais remplir ici avec des autres produits. Ce produit, je vais ici. Alors ici, troisième étage, il y a des palettes. Mes fossés. Je vais commencer le troisième étage. C'est un produit neuf. J'ai acheté deux. Je n'ai pas encore ouvré ce produit. Ici. Je vais garder ici le deuxième étage. Mes fontains étaient là. J'avais déjà utilisé fontains de chez Red & Wild. Aussi, j'ai aimé utiliser ces produits. Mais depuis un moment, je n'ai pas utilisé ces produits parce que c'est trop couvrant et mat. Donc je pense que c'est très pas bon pour ma peau. Donc je n'utilise pas beaucoup. Mais en tout cas, je dois avoir des fontains très mat. Donc je vais les garder. Je vais garder les fontains ici. Et j'adore ce produit. C'est très bon en hiver parce que c'est vraiment hydratant. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un produit de chez Etude House. C'est un produit de correcteur. C'est un produit de chez Etude House. Ça aussi. Ce produit, il y a beaucoup de faux produits en ligne. C'est la vraie qui est en Chine. C'est un produit de chez Mulchat. Et c'est Collagram Talk. J'adore ces palettes. C'est très très naturel. C'est vraiment bon à appliquer tous les jours. C'est un produit de chez Romaine. C'est un produit de chez Espoir. Ce produit n'est plus disponible. Et vous savez quoi ? C'est un kit de palette. Rouge à lèvres. C'est un baume à lèvres. C'est une autre couleur. Comme ça. Tinté des pommes. On peut l'utiliser comme ça. Et directement comme ça. Deux couleurs. C'est un produit de chez Sixteen Brand. J'ai adoré ce produit, mais trop dur maintenant. Donc je dois jeter ce produit. Et puis, un produit de chez. Un autre pinceau. Ça aussi, c'est très facile à appliquer. Ici, un contouris. Et un autre côté, un highlighter. Mais ça aussi, c'est un produit très vieux. Donc je dois jeter ce produit. Et un autre côté ici, highlighter. Diffrocher. En fait, j'utilise pas. Et j'ai déjà utilisé. Donc je pense que je peux pas donner mes amis. Donc c'est un produit de chez Maybelline. C'est pas noir. C'est un gris. Donc j'ai pas besoin de cette couleur. C'est un highlighter liquide. Mais ici, pinceau. C'est un produit très sympa, mais je dois le jeter. Oh my god. Wow, c'est propre. Et ici, j'ai des fossiles. Comme ça. Il y en a beaucoup. C'est un concierge. C'est un nouvel format. Comme ça. C'est facile à porter. Donc je vais le garder. Vous savez ce que c'est ? En fait, j'ai adoré ce produit. Et mon père l'a jeté accidentellement quand j'ai déménagé. Donc j'ai acheté à nouveau. Ce produit est vraiment, vraiment sympa. Une palette de chez Nature Republic. Très jolie ces couleurs. Et ici, à l'alteur. Et ici, le contouring. Et ces poids, c'est ce que j'utilise tous les jours. Donc je vais les ranger aussi. En fait, ce produit est très joli. C'est un gel paillettes. J'ai fini maintenant. Premier étage. Pinceau. Et ici, le mascara. Et ici, la poudre highlighter contouring. Et ici, blush. Ici, le concealer. Et tous ces deux. Rouge à lèvres. Autantige. Miroir. Tip K. Des produits de base. La troisième, ici, les palettes. Comme ça. La palette. Et ici, il est plus facile. C'est fini. En fait, il y a aussi des produits cosmétiques ailleurs. Mais aujourd'hui, je vais faire jusqu'ici. Alors, quand je fais la décoration ici, je vais les trier encore une fois. En fait, moi, je pense que j'ai bien organisé. Mais cette étagère ouverte, ça a l'air trop désourdée. Donc je vais le changer avec un tiroir. En tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Alors, à la prochaine vidéo. Merci. Adnan. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501